Pour illustrer l'utilisation du si, qui va te permettre de poser une condition, je fais un petit programme. Ici, je démarre. Quand le drapeau est pressé, le chat va me demander quel est le nombre. Alors, je mets nombre, point d'interrogation. Ensuite, je crée une variable. La variable, je vais l'appeler x. Et à x, j'attribue la réponse. Donc, la réponse, je la mets ici. A x, j'attribue la réponse. Et maintenant, je vais lui dire, si ma réponse, si x est égale à 5, alors tu fais miaou. Sinon, roulement de tambour. Alors là, on va de nouveau dans les contrôles. Et on voit un contrôle qui s'appelle si, sinon. Alors, si on va dans les opérateurs, il y a un opérateur où on a l'égalité. Vous voyez ? Donc, si x, alors attention dans variable, si x égale 5, je tape 5, alors, je lui demande de faire miaou. Sinon, qu'est-ce que je lui dis ? Il joue un coup de tambour. D'accord ? Donc, est-ce que tu vois le programme que j'ai fait là ? Je lui dis de me demander un nombre. Quand le nombre est donné, si c'est 5, il fait miaou. Si ce n'est pas 5, il me joue du tambour. Voyons si ça fonctionne. Je presse le drapeau. Il me demande un nombre. Je mets 6. Roulement de tambour. Je mets plus fort, hein. Je recommence. Je mets 7. Roulement de tambour. Et je mets 5, maintenant. Miaou. Alors, réfléchis bien à cet exemple. Et à toi de jouer. Et à toi de jouer. Et à toi de jouer. J'aime bien.